Vous le reconnaissez sur son vélo ? Qui rentre du foot ? Non, non, vous rêvez pas. Il s'agit bel et bien d'Ariane Robben. Certains footballeurs ont beau être des stars mondiales, être riches et avoir de nombreux privilèges, ils sont restés simples. La preuve, voici 6 joueurs qui ont des habitudes de mecs de la vie de tous les jours. Numéro 1, Ariane Robben. Tiens, c'est vrai ça, pourquoi rentrer du match en Ferrari ou en grosse Mercedes quand tu peux rentrer en vélo ? Ce 9 mètres 2021, Ariane Robben a pris tout le monde à contre-pied. L'élien néerlandais était de retour avec son club formateur du FC Groningen depuis seulement quelques semaines, après plus de 6 mois loin des terrains. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ex-joueur du Bayern Munich s'est distingué sur le terrain et en dehors ce fameux 9 mai 2021. Il a d'abord réalisé une performance incroyable, délivré deux passes décisives et été élu homme du match. Alors Robben aurait pu rentrer chez lui dans une belle voiture de sport à plusieurs centaines de milliers d'euros, comme le font beaucoup, beaucoup stars du foot, et en mettre plein la vue à tout le monde. Mais non, il est rentré tranquillement à vélo, comme un enfant qui aurait joué au parc avec ses potes. En réalité, ce n'était pas une première pour lui, parce qu'il faisait en fait la même chose à Munich. Alors on peut dire qu'il peut être humble ou peut-être qu'il est juste écolo. Numéro 2, N'Golo Kanté. Bon, quand on parle d'N'Golo, généralement, ça file le sourire. C'est quand même le joueur le plus sympa du football, le mec normal par excellence. Et si Arianne Robben vient à l'entraînement en vélo, N'Golo Kanté, lui, est allé encore plus loin. Conduire des voitures rapides et chères ne fait pas partie de la routine de Kanté. Non, quand il jouait à Boulogne pour se rendre à l'entraînement, N'Golo Kanté faisait de la trottinette. Parfois, il y allait même de chez lui en courant. Il a essayé de garder cette habitude en déménageant à Leicester, mais ses coéquipiers l'ont convaincu d'acheter une voiture quand même. Mais ils se sont bien moqués de lui quand même. Le milieu de terrain de Chelsea avait alors opté pour un modèle pas trop tape à l'œil, une mini-coupeur d'occasion qu'il utilise au quotidien. Et encore aujourd'hui, on n'a pas fini, on parle d'N'Golo là. Un jour, par exemple, il s'est retrouvé à manger chez deux parfaits inconnus. En 2018, après un match de Chelsea contre Cardiff, N'Golo décide de s'octroyer un petit week-end bien mérité à Paris. Sauf que le joueur des blues a loupé son train et s'est finalement rendu à la mosquée la plus proche. Un jeune fan, surpris de croiser le footballeur à l'heure de la prière, l'a invité à dîner chez lui. Et devinez ce qu'a répondu Kanté ? Oui, bien évidemment. Ils ont passé la soirée à manger du riz et du curry, à jouer à FIFA, et ils ont regardé l'émission de foot tranquillement dans le canapé. Le pire, c'est qu'il voulait vraiment laver son assiette, mais on ne l'a pas laissé faire, c'est la moindre dépolitesse. Le mot qu'il définit le mieux, ça serait humble. Dans l'attitude, on ne peut le comparer à aucun autre footballeur. Si tu le rends compte pour la première fois et que tu n'es pas au courant de son statut, tu ne peux pas deviner que c'est une superstar médiatisée qui gagne autant d'argent. C'est impossible. Encore une fois, surtout, change rien de goulot. Numéro 3, Cristiano Ronaldo. Bon, s'il a toujours rêvé de devenir footballeur, Cristiano ne s'imaginait pas accomplir tout ce qu'il a réalisé jusqu'ici. Il avait des ambitions beaucoup plus modestes, le Cristiano. Quand j'étais petit, je pensais que je serais pêcheur à Madère à 35 ans. Oui, pêcheur. Et la pêche, c'est un hobby que CR7 n'a pas totalement lâché. Bon, la pêche au titre dans laquelle il a déjà bien fait ses preuves. Mais la vraie pêche, des vrais poissons. Que ce soit en Thaïlande ou même dans le sud de la France. L'ancien joueur de la Lumentus n'oublie jamais sa canne à pêche quand il part en vacances. Sauf que lui, il l'arrange sur son yacht et pas dans le coffre de la Punto. Mais bon, passons. Numéro 4, Edinson Cavani. Quand on parle nature, animaux et simplicité, on pense forcément à Cavani. L'Uruguayen est un inconditionnel de la pêche qui, selon lui, le rendrait plus fort. Pêcher me donne de la tranquillité. Et en tant qu'attaquant, ça m'aide pour ma vision. A la pêche, il faut attendre le bon moment pour attaquer. Mais pas que. Le buteur de Manchester United pratique aussi la chasse. Dès qu'il en a l'occasion, le Matador revient se ressourcer chez lui à Salto en Uruguay. Et en profite pour aller chasser un petit peu. C'est certain, Eddy est différent de par ses caractéristiques de joueur, mais aussi par sa façon d'être. Chaque joueur est différent, mais le fait qu'il aille au stade en bus ou à la chasse, c'est naturel pour lui. Ce sont des choses qui lui plaisent. Il en profite. Il est comme ça depuis tout petit, car c'est la personne qui l'est, tout simplement. Bon, même si c'est quand même un passe-temps qui suscite parfois la controverse. Avant de rejoindre la Céleste, par exemple pour le stage de préparation au Mondial 2018 en Russie, Cavani avait créé une petite polémique, car bien que cette pratique soit tout à fait autorisée en Uruguay, il était apparu tout sourire sur une vidéo au côté d'un sanglier mort. Oui, un peu glauque quand même. Numéro 5, Antoine Griezmann. Bon, tout le monde a déjà joué à Mario Kart, hein. Comme vous, je me suis déjà fait une petite partie entre potes ou en famille, Nintendo Switch, ça compris. Entre les déplacements, les mises au vert ou les compétitions ou un de leur famille, la plupart des footballeurs aiment passer leur temps grâce aux jeux vidéo. Pour Antoine Griezmann, par exemple, Mario Kart a été bien plus qu'un simple jeu vidéo. C'est ce qui lui a permis de s'intégrer au FC Barcelone et de se faire accepter des autres joueurs Blaugrana. Incité par son grand-pote Ousmane Demelé, Griezmann a acheté une Switch pour rejoindre le groupe Mario Kart du Barça, composé entre autres de Sergio Roberto et Gérard Piquet. Au passage, Philippe et Luis avaient avoué qu'il y avait un hasard à Chelsea jouait carrément dans le vestiaire, cinq minutes avant les matchs. Parce que Mario Kart n'est pas le seul jeu vidéo auquel ça donne Antoine Griezmann à l'attention numéro 7 français, c'est un accro du jeu de simulation bien connu Football Manager. Par exemple, dans l'avion de l'équipe de France, pendant l'Euro 2020, il nous présentait fièrement sa dernière recrue avec Newcastle dans le jeu, Kejan Bappé. Un autre point commun avec son comparaison à Ousmane Demelé, grand adepte de FM avec son magnifique Winchester FC. Que Paul Pogba n'arrêtait pas de le chambrer en le surnommant El Trafico, pour sa gestion plus ou moins douteuse de ce fameux Winchester FC. Juste avant de passer au sixième et dernier exemple de notre liste, faisons des mentions spéciales, en gros évoquons ceux qu'on aurait aussi pu citer. Par exemple, on aurait pu faire une liste et regrouper les joueurs qui jouent à Fortnite ou à FIFA, comme Chiro Immobilier, qui a l'air de passer la majeure partie de son temps d'ailleurs devant la console aux grandes dames de Jessica, sa petite amie. On aurait pu aussi citer Mario Icardi, le spécialiste des grillades qui ne manquerait pour rien au monde, un bon barbecue et un vol de compagne aussi. Mais bon, allez trêve de suspense, passons au numéro 6, Lionel Messi. Bon, cette vidéo était devenue virale sur le web en 2018, Messi sans pitié rendant fou son chien en jouant à la baballe. Habitué à ridiculiser les défenseurs de Liga, et bientôt de Ligue 1, et Boateng aussi, la Poulga s'en est donnée à cœur joie avec l'animal. Bon, il faut dire que quand il n'est pas en match avec le Barça ou l'Albi Celeste, Léo ne peut quand même pas s'empêcher de toucher un ballon. C'est comme ça, c'est un secret pour personne. Messi est loin d'être le joueur le plus bling bling. Boîte de nuit, excentristé de millionnaire, c'est pas pour lui. Dès qu'il en a l'occasion, la Poulga profite aussi de son temps pour jouer au foot avec ses fils, Matteo et Thiago. Et Hulk, mais c'est son fils chien. Léo adore ses moments privilégiés avec sa famille, et ça, bien évidemment, toujours sous les yeux d'Antonela qui poste régulièrement des vidéos comme ça, tu sais. J'aime mes hommes. Récemment, on a pu voir Léo poster des vidéos de lui en train de faire du sport avec sa femme, ou en train de s'amuser à la piscine à Miami. Bon, ça, c'est un petit peu moins normal comme loisir. La piscine à Miami, on en a pas tous. Attendez, on a un joueur bonus, Xavi. Oui, on sait, on a un peu triché avec le dernier, car notre joueur bonus, c'est pas vraiment un joueur. C'est plus un joueur, en tout cas. Xavi, le mythique et magnifique milieu de terrain du FC Barcelone a pris sa retraite en 2019, mais son hobby, il vaut le détour, crois-moi. Bon, tout le monde connaît Xavi pour sa technique, sa conduite de balle, son sens de la passe. En revanche, on le connaissait moins pour sa passion pour les champignons. La cueillette des champignons, c'est aussi quelque chose de très répandu en Catalogne. J'aime ça parce que là aussi, c'est une activité très compétitive. Et puis, ce que j'aime dans les champignons, c'est que c'est pas forcément la cueillette, c'est le rituel qui l'accompagne. Les balades en forêt, la dégustation. Il y a quand même moins de pression pour cuillère des amanites que pour jouer la champignons, quand même. Bon, comme quoi, on peut être millionnaire et préférer les balades champignons dans les hautes herbes, les feuilles mouillées ou la boue, au dîner mondain en plein centre de Barcelone. Un hobby qui rassurait ses entraîneurs, visiblement. En même temps, faire la cueillette, c'est quand même moins dangereux que du parapente. Quand il a un jour de congé, il part en campagne faire sa récolte. Un mec qui ramasse des champignons ne peut pas être un mauvais gars. Moi, j'en ai croisé des types chelous aux champignons, faites gaffe. Par contre, du coup, comme il est parti au Qatar, on n'est pas vraiment sûr qu'il trouve de super spécimens de champignons du côté d'Al-Sade. Tiens, d'ailleurs, si vous avez encore un peu de temps, et vu qu'on parlait de Messi à Miami, on a récemment fait une vidéo sur Messi et son rêve américain. Alors, va-t-il un jour signer en MLS ? J'aura-t-il pour l'Inter à Miami ? On en parle dans cette vidéo qu'on propose. Alors, n'hésitez pas à cliquer et à regarder ça.